Salut à tous c'est Mister Frizzon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy VII Donc je vous avais laissé la dernière fois après la chute de Cloud du haut du secteur 5 Et l'explosion du coup du réacteur Et donc là, une scène un peu incompréhensible Alors je suis désolé j'ai bougé un peu la vitesse des dialogues Parce que je dois recommencer ma vidéo et vu que j'avais coupé en plein milieu sans sauvegarder Je dois refaire tout ce que j'ai fait à la vidéo précédente Et pour que ça aille plus vite, j'ai mis la vitesse de dialogue en plus rapide Donc je vais la remettre après Donc on retrouve la marchande de fleurs qu'on avait vue Lors de l'explosion, enfin après l'explosion du premier réacteur Le gars il vient d'échapper à la mort Mais il s'excuse parce qu'il est tombé sur des fleurs J'ai toujours des haussements d'épaule du genre J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis Alors on va hop On va remettre Voilà D'ailleurs on avait obtenu ça sur le boss On va l'équiper Ok bon Bah pardon Ah Iris pardon J'ai juste euăng puis je vous met une braille Oui Ne On va belum mode Nouveller Se Cory C'est Voilà de nouveau réunis comme si on se connaissait trop bien et tout. Donc là faut reparler à Airis après. Faut continuer le jeu. C'est vrai que je dis Airis, Airis mais vous ne savez même pas qu'elle s'appelle Airis encore normalement. Oui. Airis ? Comment je vais deviner ? Alors bon on va prendre Airis. Attendez je fais un peu de bruit, je suis désolé. Mon siège est, enfin mon fauteuil est un peu bruyant. Je m'appelle Airis la jeune fille des fleurs. Son nom indien peut-être je sais pas. C'est intéressant hein. Donc voilà un homme qu'on ne connaît pas. Et Airis nous propose de devenir son garde du corps. Il a pas dit non. Donc là on va avoir une scène un petit peu particulière. Il faut un espèce de mini-jeu. C'est pas vraiment un mini-jeu. On va devoir faire des choix de dialogue. Et c'est l'occasion de baisser la valeur d'affection d'Airis. Puisque je vous le rappelle mon but c'est d'avoir la scène avec Barrette. Il faut absolument baisser la valeur d'affection de tous les autres persos au maximum. Du coup je vais essayer. C'est à cause de ça que j'ai recommencé la vidéo. En fait j'avais enregistré la vidéo tout de suite après. La dernière là. Sauf que j'ai fait les mauvais choix. Et par peur de ne pas pouvoir remonter Barrette assez haut par rapport à Airis. J'ai recommencé la vidéo. Donc là vous voyez il y a des tonneaux. Il y a un espèce de mini-jeu. On doit faire tomber les tonneaux. Sur les gens. Enfin sur les soldats de la Chine-Ra. Et en fait si on y arrive ça monte la valeur d'affection d'Airis. Et si Airis doit combattre ou qu'on fait tomber un tonneau au mauvais endroit. Bah ça baisse la valeur d'affection d'Airis. Donc là mon but. Ça va être de me gourer de tonneaux à chaque fois. Comme ça. Bah comme ça la valeur d'affection d'Airis va descendre. Sachant que Airis a la valeur d'affection la plus haute de base. Qui est à 50. Et celle de Barrette est à 0. Donc là on va devoir aller vite. Voilà. Faut lui dire attend une minute. Bon ça c'est un peu n'importe quoi. Il y a des combats avec load. Des ennemis qui sortent du cul d'une vache. C'est pas d'où il sort. Bref. Donc pour pouvoir pousser un tonneau faut dire à Airis d'attendre. Et le soldat attend en même temps patiemment qu'on pousse un tonneau. Et normalement le bon ordre des tonneaux c'est celui qui a tout au fond. Tout au fond bah dans l'angle. Le deuxième c'est au fond à gauche. Et le troisième c'est celui qui a à droite près du mur. Mais là bien sûr je vais pas faire ça puisque mon but c'est de me tromper de tonneau. Donc on va pousser celui-là. Vous voyez normalement c'est celui qui a au fond là. Tout au fond. En diagonale par rapport à celui-là normalement c'est celui-là qu'il faut faire pousser. Mais moi je vais pousser le mauvais. Du coup un mauvais tonneau égal moins 3. Donc Airis moins 3 d'affection. Et si elle doit combattre ça fait moins 1. Alors je sais pas si ça se cumule par contre. Non c'est que si on lui demande de combattre je pense. Donc là ça fait juste moins 3. On va bien se tromper trois fois. Donc Airis est extrêmement faible. Physiquement. Par contre elle a les meilleures limites du jeu. Y'en a même certaines qui rendent l'équipe immortelle qui la régénère à fond. Vous verrez ça. Voilà normalement le deuxième tonne à devoir pousser c'est celui-là. Mais là bien sûr on va pas pousser celui-là. On va dire attend une minute. Et on va pousser celui-là. En fait c'est sympa de faire chier Airis. En plus ça lui fait de l'XP. Bon les soldats des fois c'est des loups. On sait pas pourquoi. En fait c'est des loups-garous. Et en plus ils se multiplient parce qu'il y en avait qu'un normalement. Bon les combats sont un peu long parce que les ennemis me feront deux et moi je leur fais onze. Donc voilà. Les combats sont longs mais... Attention quatre ! Il m'a fait quatre ! Si il me touche encore. Euh... cinquante fois. Il me tue. Non mais ce jeu des fois, on a limite le temps d'aller aux chiottes sans mettre le jeu en pause. Tu reviens, t'es toujours vivant. Bon bien sûr c'est parce que c'est le début. Il y a des combats assez durs quand même. Après bon si on prend comme... Comme tous les FNF Fantasy, si on prend notre temps en XP etc. Ça reste assez simple. Et vous allez voir vu que je vais tout faire à 100% le boss final... Il va durer deux minutes. Bref. Donc voilà. On a réussi à faire Shairis deux fois et on va recommencer. Alors là ça peut paraître étrange mais je peux pas marcher au milieu là. Je peux marcher que sur les côtés comme ça. Donc on va le redire d'attendre et pousser encore une fois. Un mauvais teneur. Bon on va taper d'abord le soldable parce qu'il a moins de vie il me semble. Voilà ce qui fait qu'on a baissé de 9 la valeur d'Iris. Qui de base était à 50 donc elle est plus qu'à 41. Il y a du boulot pour que Barrette soit au dessus des autres. Ce qui est normal puisque je vous le rappelle la scène que je vais déclencher c'est un rendez-vous galant. Donc c'est un peu normal que Barrette soit à 0 de base et que ce soit Tifa et Iris les premières. Et j'ai choisi Barrette tout simplement parce que c'est le plus dur à avoir. Donc ça fait un challenge et puis c'est marrant. Il y a aussi Yuffie donc un perso qu'on a pas encore vu. Qui peut participer à ce truc là. Qu'on peut essayer d'avoir dans le rendez-vous galant. C'est assez compliqué aussi. Il me semble qu'elle a que 10 de valeur d'affection. Enfin je vous l'avais dit dans la première vidéo mais ouais je crois que c'est ça. Iris 50 Tifa 30 et Juffie 10. Voilà. Et du coup. C'est là que fuck la logique. Tout à l'air elle pouvait pas sauter. Et maintenant elle peut. Ah bref. Donc là on s'enfuit. Voilà. Ah le respect des dimensions. Bon alors je prends 2 heures dans un truc et après quand on est sur le toit on fait presque la taille du toit tu sais. Ah. Les turcs. Donc les turcs avec un K hein je précise. En clair les turcs c'est un peu des hommes de main qui règlent toutes les affaires comme ça. Donc on va en voir 4 ou 5 il me semble. Dont Reno. Donc celui qu'on vient de voir. Alors là il y a même le dialogue qui sort de la bulle. Donc nous nous enfuyâmes à travers toi. Pfff. J'étais de la merde. Attends te dis-je. J'avais vu quelqu'un gueuler sur quelqu'un d'autre en disant ça. Attends te dis-je. Poli son. Je me moque des dialogues hein mais c'est pas le jeu c'est la traduction fait pourri. C'est que tu peux être terrible hein. Mais putain ça veut rien dire. On peut dire tu es incorrigible je sais pas. Et la traduction est tellement pourrie qu'il y a des gens qui sont amusés à les refaire d'ailleurs. Pas à l'intègre au jeu mais à la refaire. Après Final Fantasy VII c'est vraiment un jeu qui a rendu énormément de gens. Comment dire. Nostalgiques aujourd'hui. Il y a vraiment plein de trucs autour des FF7. Bah déjà il y a Square Enix eux-mêmes qui ont fait plein de jeux autour. J'en parlerai plus tard je pense. Un moment où il y aura pas vraiment de dialogue ou de trucs intéressants. Et en plus oui il y a eu par exemple il y a des fans qui ont refait Final Fantasy VII avec de meilleurs graphismes. Enfin le début en tout cas. Il y a aussi un Final Fantasy VII version NES qui existe. Non officiel bien sûr. Donc voilà un autre but je vous le rappelle et de la raccompagner chez elle. Bon qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ? Bon qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ? Bon qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ? Je sais pas comment j'ai monão ? Jolour. Jolour. Et là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et bah vous verrez plus tard dans le jeu à quoi ça correspond ce tatouage. Ça change des dialogues pourris d'habitude. Alors. Donc on va peut-être acheter des matérias qu'on a pas. Bah on les a toutes. D'ailleurs. Pardon. Voilà. En fait d'une simple pression. Sur le bouton carré. On peut changer entre l'équipement et les matérias. Bah on va laisser comme ça. On va juste mettre feu et restaurer. Allez Rix. Donc là du coup on est dans le secteur 5. Bon on va rien jeter non plus. Je connais pas par cœur le magasin. Est-ce qu'il y a pas un magasin d'armes dans le coin ? C'est pas faux. Voilà. Alors là je vais vous parler d'un autre truc caché dans le jeu on va dire. Vous voyez là on a une affiche du Turtle Paradise. Turtle Paradise. Qui est un bar en fait. Voilà il y a des affiches comme ça disséminées un peu partout dans le jeu. Et là on va faire l'esclé. Parce qu'en fait si on laisse les Gils. Plus tard on aura un Ether Turbo. Donc c'est comme un Ether qui rend de la magie mais ça rend plus de points de magie. Donc vous ne pouvez pas y toucher. On va aller là. Ça c'est trop con. Bon allez on va en acheter un port Iris. Ok. Moi ce que je fais, bon après on peut bien sûr avoir 5 matérias feu, 10 matérias éclair, on s'en fout. Mais moi en général je ne prends toujours qu'une matéria de chaque. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Voilà donc on arrive chez Iris. Je vais m'empresser de récupérer ça. Et la matéria de couverture. Qui est génial. C'est une matéria super efficace. En fait elle offre des chances de se mettre devant un allié qui va se faire frapper. Et quand elle est niveau max, ben il y a 100% de chance. 20% de chance par niveau. Voilà. Donc j'hésite. Est-ce que je fais... Est-ce que je fais Iris maintenant ? Où est-ce que je sauvegarde ? Est-ce que là normalement il n'y a pas grand chose à voir. Enfin, je suis à Iris il ne va pas se passer grand chose. J'hésite à continuer. Allez je continue. Ouais. Donc là bien sûr vu qu'on veut baisser la valeur d'affection d'Iris. On va dire que Tiffa est notre petite amie. Comme ça, ça va baisser la valeur d'affection d'Iris. Vu qu'elle est jalouse forcément. Justement beau. Et elle veut nous accompagner. Alors bon. Elle en a rien à foutre. Voilà. Donc là je vais sortir. Non je peux pas. Bon bah je suis obligé de continuer. Donc on va parler à Elmira la mère d'Iris. En fait oui on voit à ses yeux que c'est un soldat. Parce qu'en fait c'est... On injecte de l'énergie Mako. Vous savez l'énergie directeur. Dans les membres du soldat. Et après ça se voit dans leurs yeux quoi. Voilà. Comme la mère nous a demandé. Et on se demande mais putain il parle tout seul ou quoi ? En fait non. Donc ça c'est chez Cloud en fait. Et c'est sa mère. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le but Donc là il ne faut surtout pas courir Sinon Iris nous entend Donc il faut y aller en marchant doucement Comme ça Et je pense que je vais arrêter là Donc on va se regarder ici Et la prochaine fois Donc on va atteindre Le wall market Donc c'est une étape un peu Particulière Je dis ça à chaque fois A force que tout soit particulier Il y a plein de particuliers Non c'est un peu particulier Parce qu'en fait On peut soit le faire très vite Soit le faire lentement En récupérant tout Et avoir des scènes assez marrantes Et justement ça va jouer Sur les valeurs d'affection Donc je vais le faire Je vais le faire en entier Donc vous verrez ça De toute façon A la prochaine vidéo Donc prochaine vidéo On va au wall market Est-ce qu'Iris va voir Qu'on s'est enfui Que va-t-il se passer Où sont-ils Faiberette Qui a mangé le choco suisse Vous le saurez à la prochaine vidéo Allez salut Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz